Aujourd'hui commence la trêve hivernale, vous êtes en charge du logement. Est-ce que vous pensez qu'elle doit être prolongée, cette trêve hivernale ? Est-ce qu'elle doit même durer toute l'année, selon vous ? Moi, je ne suis pas favorable aux expulsions sans solution de relogement. Et je constate d'ailleurs que l'État continue à expulser des familles dont le droit au logement a été reconnu. Et on se retrouve donc dans une situation où l'État est un peu schizophrène. D'un côté, il dit à des gens « vous avez droit au logement » et de l'autre, il les expulse. Et évidemment, à la fin, et je le dis comme élu du 18e arrondissement qui tient une permanence, tous les vendredis après-midi, on se retrouve avec des situations dramatiques. Parce que les expulsions locatives, c'est aussi des propriétaires qui ne sont pas payés. Comment vous leur répondez à ce que vous dites ? Pas d'expulsion, jamais, et puis après c'est à l'État de combler le manque ? Ce que je dis surtout, c'est qu'il faut produire massivement du logement social, du logement accessible, ce qui permettra à ces gens qui sont aujourd'hui en situation d'expulsion, d'avoir une solution de relogement. C'est la vraie solution, Paris fait beaucoup, 7500 logements sociaux par an. Là encore, si tout le monde pouvait en faire autant, et si de l'autre côté du périphérique, par exemple, à Neuilly ou dans d'autres villes du 92, on s'y mettait un peu, on n'en serait pas là.